– Le journal de 7h sur Europe, un Christophe Lamarre, bonjour Christophe. – Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une page se tourne, celle des relations entre la France et l'Afrique. Emmanuel Macron en a esquissé les contours hier lors d'une conférence de presse. À la veille d'un long déplacement sur le continent, le chef de l'État a défendu l'idée d'une grande transformation, un symbole et non des moindres, la réduction de la présence militaire française. Alexandre Chauveau, cette réorientation de la politique répond à un impératif pour le chef de l'État, ne plus faire de la France le bouc émissaire idéal dans la région. – Oui, s'il se dit fier des 10 ans d'engagement au Sahel, le chef de l'État veut désormais réduire le rôle militaire de la France à un simple appui pour les gouvernements locaux. – Le rôle de la France n'est pas de régler toutes les situations en Afrique. C'est pourquoi on restera, mais avec une empreinte réduite. Mais nous allons plus formés, plus équipés et mieux accompagnés parce que ce sera sur la base d'une demande exprimée. Emmanuel Macron qui s'en prend également à la milice russe Wagner, un groupe de mercenaires criminels, dit-il, face à qui le chef de l'État veut apporter une solution crédible. Le président souhaite ainsi poursuivre l'influence française en Afrique en assumant de défendre ses intérêts, mais en faisant davantage preuve d'humilité. – L'Afrique n'est pas un précaré, c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables pour lutter ensemble sur des causes communes, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir. – Une France moins présente en Afrique, mais plus influente, voilà le pari d'Emmanuel Macron qui pose donc les bases de la nouvelle relation franco-africaine, une relation amenée malgré tout à durer, nos destins sont liés, affirme le chef de l'État. – Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. – Les relations entre la France et l'Afrique, ce sera justement le thème de l'édito international sur Europe 1 de Vincent Hervouet. Rendez-vous 7h40. Pour l'heure, il est 7h02 mars 2023. Ressemblera-t-il à décembre 1995 ? L'intersyndicale appelle à la grève reconductible à la SNCF à partir de mardi prochain, pour le même motif, le retrait du projet de réforme des retraites. – Et on rappelle que la RATP a déjà acté le principe d'une grève reconductible dans le métro et le RER dès le 7 mars. Les quatre principaux syndicats de la SNCF engagent à leur tour le bras de fer avec le gouvernement. Même la CFDT a dit oui. Et c'est tout sauf anecdotique, la centrale dirigée par Laurent Berger ne voulait pas utiliser l'arme de la grève reconductible. En tout cas, seulement en dernier recours. Nous y sommes, explique le secrétaire général adjoint de la CFDT cheminot, Sébastien Mariani. – Quand on a épuisé toutes les possibilités de sorties par le haut, de dialogues, de concertations ou de négociations, et quand on se retrouve face à une absence de réponse du gouvernement par rapport au retrait de son mauvais projet, nécessairement, il faut en arriver finalement à cet outil ultime qu'est la France à l'arrêt de 7 mars, c'est la reconductibilité de la grève. Effectivement, c'est un outil qu'à la CFDT cheminot, nous n'utilisons vraiment qu'en dernier recours. Nous n'avons pas choisi d'entrer dans une grève reconductible dès le dépôt d'un projet de loi qui était pourtant très mauvais dès l'origine. Nous le faisons vraiment parce qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de réaction du côté du gouvernement. – Sébastien Mariani, secrétaire général de la CFDT cheminot avec Simon Bourtambour. Le texte de la réforme arrive aujourd'hui au Sénat. Passage devant la commission avant discussion jeudi en séance publique. Les sénateurs de droite majoritaires dans la Chambre haute promettent d'amender le projet sur au moins trois points. Rétablissement des droits pour les mères de famille, accélération de la disparition des régimes spéciaux et amélioration du dispositif de maintien dans l'emploi des seniors. – Europe 1, il est 7h04. – Pierre Palmade placé en détention préventive. L'humoriste a passé sa première nuit en prison, mais dans sa chambre d'hôpital. – Il a officiellement un numéro d'écrou, mais son état de santé ne permet pas son transfert dans une unité de soins de la prison de Fresnes. Il est toujours en observation à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, mais au regard de la loi, et c'est ce que l'on va préciser avec vous, David Montagnier, Pierre Palmade est désormais un détenu. – Oui, comme en détention, cette chambre d'hôpital fait office de cellule. Impossible pour lui d'en sortir. Cette pièce de 10 mètres carrés environ est gardée par des policiers, 24 heures sur 24. Ces derniers sont bien sûr régulièrement relayés. L'humoriste n'est pas non plus menotté, comme cela est le cas lorsqu'on est détenu en prison, en tout cas dans sa cellule. Les repas sont servis par l'hôpital, comme pour les autres patients. Il ne peut recevoir personne, à l'exception des médecins. Ces médecins qui peuvent donc continuer de lui administrer le traitement qu'il suit depuis l'accident qu'il a provoqué. Son AVC de ce week-end est également pris en charge. Et ce n'est que lorsque son état de santé sera compatible avec la détention qu'il pourra quitter l'hôpital et rejoindre un établissement pénitentiaire. Pierre Palmade pourra alors aussi être entendu par les enquêteurs dans la procédure ouverte contre lui pour détention d'images pédopornographiques. Pour l'heure, cette option n'est pas encore à l'ordre du jour. David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. En Ukraine, la ville de Barmoud tient toujours, mais la situation se complique pour ses défenseurs. L'aveu est signé du président Volodymyr Zelensky. L'heure n'est pas encore pour parler de paix. Moscou salue le plan de paix proposé par la Chine, mais estime que les conditions ne sont pas réunies. Le Grand Ménage continue sur Twitter. Le réseau social licencie 200 personnes supplémentaires depuis sa reprise en main par Elon Musk en octobre dernier. La plateforme d'échange a vu ses effectifs fondre de plus de 70%. Et puis c'est le salon de l'agriculture toute la semaine à Paris. On s'intéresse ce matin sur Europe 1 aux terres agricoles françaises. Les paysans, vous allez l'entendre, ne sont pas toujours propriétaires des champs qu'ils cultivent. Et le phénomène prend même de l'ampleur selon un rapport de l'association citoyenne Terre de Liens. Il y a encore 30 ans, la majorité des exploitations appartenait aux agriculteurs. Aujourd'hui, certains louent leurs terres à des investisseurs non agricoles. Cela représente une ferme sur dix. Margot Faudéré. Oui, ce sont des entreprises de l'agroalimentaire. C'est le cas de Fleury-Michon, qui possède un élevage de porcelets, mais aussi des sociétés du luxe, comme Chanel, qui acquiert des terres pour les fleurs de ses parfums, ou encore des investisseurs étrangers, notamment chinois. Alors certes, ils ne contrôlent que 14% de la surface agricole française, mais c'est beaucoup plus qu'il y a quelques années, rappelle Tanguy Martin de Terre de Liens, un réseau associatif qui accompagne les paysans dans leur accès à la terre. Ces acteurs ont doublé la surface qu'ils possèdent en 30 ans. Aujourd'hui, il n'y a rien qui présage que ça ne va pas continuer si rien n'est mis en place. Comme mieux contrôler l'accès à la terre par ces sociétés ou limiter les pratiques intensives qui, selon l'association, peuvent entraîner la destruction d'emplois agricoles et des dommages à l'environnement. Mais tout n'est pas si noir, défend Xavier Hollands, expert des entreprises agricoles à l'école Catch Business School. Pour les salariés de ces entreprises agricoles, de meilleures conditions de travail qui leur permettent d'optimiser à la fois leur temps de travail, leur rémunération. Une meilleure rémunération alors qu'un quart à un tiers des agriculteurs gagne aujourd'hui l'équivalent du RSA. Margot Faudéré du Service Économie d'Europe 1. Les agriculteurs inquiets face à la sécheresse hivernale, ils ne sont pas les seuls. Le gouvernement appelle les préfets à prendre des restrictions d'eau dès maintenant pour éviter une aggravation de la crise. Cet été, quatre départements sont déjà en alerte renforcée. L'un, l'Isère, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales. Enfin, les sports, on s'y attendait un petit peu. Lionel Messi, sacré, meilleur joueur de l'année 2022. The best player of the world, Leo Messi, campeon del mundo argentina. En voix de Gianni Infantino, le président de la FIFA pour annoncer le lauréat du trophée FIFA Best. Lionel Messi, sacré devant un autre joueur du PSG, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Année particulière pour l'Argentin, vainqueur de la Coupe du Monde avec la sélection argentine. C'est peu de dire que je suis heureux. C'est un plaisir de revenir ici, de faire partie des trois nominés avec Benzema et avec Kylian qui a eu une année extraordinaire. C'est un honneur de revenir à cette cérémonie et d'en être le gagnant. Cette année fut folle pour moi. J'ai enfin réalisé mon rêve après m'être tant battu, avoir tant insisté. Finalement, j'ai réussi et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière. Ça arrive un peu du joueur et j'ai réussi, grâce à Dieu. Lionel Messi, sacré meilleur joueur de l'année 2022, propos requis par Cyril de la Mourinerie. L'actualité du PSG, c'est aussi cette enquête pour viol ouverte à l'encontre d'Achraf Hakimi. Le défenseur parisien est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une jeune femme rencontrée sur un réseau social. Il l'aurait invité à son domicile de Boulogne-Bille en cours avant de l'agresser. Enfin, Noël le grède de plus en plus proche de la sortie. Lâché par ses derniers soutiens, le président de la Fédération Française de Football pourrait quitter son poste ce matin à l'issue du comité exécutif prévu à 10h. Je vous donne rendez-vous dans le journal de 8h. On en parlera avec Jacques Vendroux. Merci beaucoup, Christophe Lamarre. On vous retrouve, vous, à 8h30. On vous écoute Europe un matin. Il est 7h09 à suivre. L'édito écho. Oui, oui, chat GPT, l'intelligence artificielle générative qui fait décidément parler. Le maître diplomate américain Henry Kissinger vient d'y consacrer une longue tribune. Nicolas Bouzou va tout nous raconter. Ce sera à 7h20, juste après le premier invité d'Europe matin. L'écrivain, scénariste, réalisateur Florian Zeller au micro d'Europe 1. Dans un instant.